Ava-t-il oublié la véritable raison de sa visite ? En 1997, alors qu'il était président des États-Unis, Bill Clinton s'est rendu en voyage officiel au Royaume-Uni afin de rencontrer le fraîchement élu Tony Blair en tant que premier ministre. Une visite cruciale qui devait permettre aux deux hommes d'établir une bonne relation de travail entre eux, et dont Elisabeth II avait souhaité se mêler en invitant notamment le couple Clinton pour le Théabeu-Kinne-Gam-Palace. Toutefois, le programme ne ceste pas vraiment déroulé comme prévu. Comme le rapporte The Guardian, qui a consulté des documents qui étaient jusque-là classifiés, si Bill et Hillary Clinton ont apprécié l'invitation de la reine, ils ont préféré jouer les touristes en faisant du shopping à Londres et déguster de la cuisine indienne, selon une note d'information de Downing Street publiée par les archives nationales. Une façon peut-être pour eux de jouer la carte du cool, tandis que, réélu au poste de président des États-Unis, Bill Clinton avait souhaité que lui et son homologue britannique s'imposent en tant que leaders jeunes, dynamiques et sérieux. Elisabeth II a-t-elle rencontré Bill Clinton ? Une démarche pas vraiment réussie pour Bill Clinton, qui, si l'État parut jeune et dynamique, n'avait sûrement pas à l'époque été perçu comme sérieux dans l'exercice de ses fonctions, tandis qu'il avait notamment rejeté l'ensemble des propositions faites par le ministère des Affaires étrangères britannique pour s'intégrer à son emploi du temps. Elle comprenait notamment une session musicale entre les deux dirigeants, puisque Tony Blair jouait de la guitare et son homologue du saxophone, une virée dans un pub londonien, une promenade à Trafalgar Square et une visite du sport-café à E-Market. Heureusement, Tony Blair a fini par rencontrer Bill Clinton, et même de nouer avec lui une grande complicité, tandis que Elisabeth II, avait accueilli le président en 1995 à Buckingham Palace, et s'est rendu à la Maison Blanche en 2000. Sa majesté m'a impressionné comme quelqu'un qui, sans les circonstances de sa naissance, aurait pu devenir un politicien ou un diplomate à succès. En fait, elle devait être les deux, sans avoir l'air de l'être non plus, avait même écrit Bill Clinton à propos d'elle dans ses mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada